Bonjour alors depuis le début de la crise du Covid 76 % des entreprises de e-commerce ont connu une baisse de leur activité 94 % d'entre elles ont continué à travailler et comme la majorité d'entre elles donc vestiaire collective a continué à travailler a réussi à maintenir une continuité d'activité même avec le confinement alors nous avons commencé fin février à mettre en place les premières mesures pour améliorer la sécurité des collaborateurs d'abord des mesures de distanciation des mesures de communication sur l'application des gestes barrières on a instauré une pause de 20 minutes entre l'équipe matin et après midi pour éviter les croisements entre les équipes nous avons ensuite mis du gel hydroalcoolique à la disposition des collaborateurs des lingettes désinfectante pour les postes de travail et début mars nous avons commencé la prise de température à l'entrée du site nous avons arrêté toutes les visites extérieures au site et nous avons également fourni des masques aux collaborateurs du côté de nos clients pour garantir leur sécurité également et pouvoir continuer l'activité nous sommes passés maintenant par des transporteurs qui font de l'enlèvement à domicile et de la livraison à domicile ce que l'on imagine c'est que les modes de consommation vont probablement changer et que les consommateurs ont encore plus pris conscience de la nécessité de consommer des produits durables et donc se tourneront vers la mode de seconde main notamment alors j'ai deux enseignements un positif un petit peu moins l'enseignement positif c'est qu'on a une capacité d'adaptation absolument extraordinaire pour faire face à la problématique actuelle la l'enseignement un peu plus négatif c'est que on a du mal à respecter des consignes même simple je vais prendre un exemple très concret alors que depuis mi février fin février nous communiquions sur les gestes barrières encore le 10 mars j'ai constaté que une dizaine de personnes de l'équipe prenez l'ascenseur à 10 collés serrés à l'intérieur alors une fois que le confinement sera levé il y a deux choses qu'on va faire la première c'est un resto tous ensemble et la deuxième c'est rendre visite à une collaboratrice qui est qui a quitté l'entreprise le 12 avril pour aller se concentrer sur la marque qu'elle a créé qui s'appelle maison cléo donc cette collaboratrice c'est marie de way et on va lui rendre visite probablement à calais pour visiter son activité et la revoir et fêter dignement son départ on voit l'avenir avec beaucoup de d'envie et d'appétit puisqu'il ya plein de projets à réaliser dans les prochains mois et prochaines années on 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 on